Ce remède naturel peut vous aider en cas de trouble de la vision, de la tatarate à la myopie. Vous serez très surpris de savoir que le remède que vous avez toujours eu sous vos yeux à la maison peut complètement guérir vos problèmes de vision. Mais avant toute chose, si vous êtes intéressé par tout ce qui touche à la santé et à la beauté ouverte, c'est-à-dire au naturel, alors pensez à vous abonner à cette chaîne, activez toutes les notifications pour toujours être au parfum de ce que je publie, likez, commentez et partagez. Mes amours, nous devons déjà connaître les causes principales de la perte de la vue, des dégénérescence maculaire. En effet, ce sont des maladies des yeux caractérisées par une lente et aiguë destruction de la vision. Car la DMLA, ce que j'appelle dégénérescence maculaire de la perte de la vue, perturbe la vision centrale. La vision sont périphériques et en général préservées. La perte de la vision centrale est gênante pour la vie de tous les jours, car conduire, coudre, deviennent extrêmement difficiles, la lecture est mal aisée. Des lettres ou des parties des mots sont masquées, les caractères semblent déformés. Ces trois images-là illustrent la vision d'une personne malvoyante, d'une personne atteinte de DMLA avancée et de DMLA évoluée. L'ingrédient principal du remède dont nous allons vous partager aujourd'hui pour retrouver la vue n'est plus ni moins que l'ail. Je vous invite à regarder la vidéo complète pour que vous sachiez pourquoi cet ingrédient sert à rétablir la vision. On va parler aussi des meilleurs moyens de le préparer. Maintenant, voyons déjà les symptômes et comment cela se manifeste. Car vous savez, vous ne pouvez pas définir une maladie si vous ne connaissez pas déjà comment est-ce qu'elle se manifeste. Les premiers symptômes peuvent passer inaperçus du fait que l'œil sain compense la perte de la vision. Je noterai ici la sensibilité aux lumières éblouissantes, l'altération de la vision des couleurs, la moindre perception des contrastes, la diminution de la vision nocturne, la sensation de déformation des lignes droites, la difficulté à lier et à effectuer des tâches précises, les visages paraissent brouillés à vos yeux. Je vais vous dire que l'ail a été connu depuis des siècles comme étant l'un des meilleurs remèdes pour prendre soin de la vision, grâce à sa teneur élevée en certains nutriments. Avant de continuer, je vous recommande de partager cette information avec vos contacts, les amis, la famille pour que ceci touche un maximum de personnes. Comme on le disait tantôt, l'ail est composé de soufre ainsi que de sélénium et de vitamines qui agissent en faveur des patients atteints de dégénérescence maculaire, car il réduit les symptômes. Sa puissante action anti-oxydante et anti-inflammatoire protège les cellules de la vision et les empêche d'être détruites. Combat l'action des radicaux libres, c'est l'un des meilleurs aliments pour contrôler l'hypertension et l'hypercholestérolémie, qui sont les deux conditions fortement liées aux dégâts oculaires et à la perte de vision. Voici quelques détails à ce sujet. Justement, quelle est la relation entre la pression artérielle avec les yeux ? Les patients atteints de pression artérielle élevée sont plus susceptibles d'avoir des problèmes visuels. Cela est tout simplement dû à la faible circulation sanguine, causant un impact négatif sur l'activité de la rétine. La rétine est cette partie de l'oeil qui dépend énormément du niveau d'oxygène. Pareil pour le cholestérol et la santé visuelle. L'excès de cholestérol dans le son déclenche des réactions dangereuses au niveau cardiovasculaire et est liée à l'accumulation de graisse en dessous de la rétine. Cette substance liquide réduit la capacité visuelle à long terme, pouvant conduire à la perte de vue. L'ail, notre remède magique, contient des composés soufrés. C'est un puissant antioxydant qui entrave la synthèse du mauvais cholestérol. Maintenant, apprenons à connaître les 3 meilleures manières d'utiliser l'ail comme remède pour la vision. En numéro 1, de l'ail écrasé. Éplucher écrasé afin d'obtenir une pâte épaisse. Pour profiter des avantages de l'ail, il est recommandé une consommation quotidienne de 1 à 2 gousses d'ail à jeûne et cru. Parce que quand ils sont cuits, ils vont perdre jusqu'à 90% de leur propriété. En numéro 2, l'ail avec du citron. Comme dans la première recette, éplucher une à deux gousses d'ail, écrasez-les, puis pressez le jus d'un citron et mélangez dans un petit verre, ou alors vous pourrez les consommer séparément, cela fera toujours l'affaire. Sachez que vous pourrez aussi ajouter de l'huile d'olive. Consommez une cuillère à jeûne le matin. En numéro 3, vous aurez besoin de 4 gousses d'ail, puis 3 à 4 citrons, 10 cuillères à soupe de miel, 200 g d'huile de l'ail. La première chose que vous devriez faire est d'écraser l'ail, mettez dans un pot large qui se ferme bien. Ajoutez l'huile de graines de l'ail et du miel. Mélangez le tout avec une cuillère en bois, surtout pas une cuillère en aluminium ou en acier, car cela va nuire aux avantages de votre remède. Mélangez bien avec votre jus de citron, vous allez prendre une cuillère avant chaque repas. Vous pourrez le conserver au frigo. Avec ce simple remède là, vous pourrez améliorer votre vision dans un laps de temps très court. Pensez à prendre quelques précautions. En présence de l'un des symptômes cités plus haut, consultez rapidement un ophtalmologue. Vous devez aussi tester régulièrement chaque œil avec la grille d'Armsler. Faire un examen oculaire tous les ans. Protéger les yeux des rayons du soleil, manger équilibré, arrêter de fumer, faire régulièrement de l'exercice, contrôler l'attention artérielle. Voilà mes amours, pensez à partager ceci, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ont ces soucis, c'est incroyable je vous assure. N'oubliez pas de vous abonner, si vous aimez ce qui se passe sur ce canal de santé et de beauté, faites le savoir à travers les commentaires si vous êtes nouveau et de quelle belle nation vous nous soutenez, liker, commenter et partager. Je vous dis à très bientôt, bisous bisous.